Le ministre de la Justice, où les rendez-vous, vous l'avez appelé dans l'Ibée, c'est un ton moqueur comme vérité, mais où les rendez-vous sont intéressants, franchement, quand on voit les commentaires. Avoir eu la candidate de toute la gauche, pas seulement du Parti Socialiste, mais au courant, à la présidentielle, qui soit allée saluer modestement, parce qu'il n'y avait pas d'invitation, qui s'est le baraque aux mains, c'est l'affaire historique du moment. C'était une folitesse qui nous sié vraiment à tous, et on peut la remercier d'y être allés, parce que sinon, on était Français, socialistes, progressistes, cruellement absents. Tous ces commentaires à côté étaient quand même d'un niveau étonnant. Aujourd'hui, je suis fait les gens qui se sont là, le rendez-vous des alters mondialistes. Mon Dieu, pendant des années, on s'est battus pour essayer, c'était rappelé d'ailleurs par Jean-Louis très gentiment, mais lui-même avait fait, à la Fondation Jean Jaurès, un très beau rapport déjà avec Severino sur les questions de développement. Franchement, si on avait été un peu plus entendu plus tôt ceux qui avaient compris qu'il y avait un petit problème de régulation financière et sociale et environnementale du capitalisme, peut-être on aurait moins le ridicule aujourd'hui de voir les messieurs et les autres enfourcher ce cheval de bataille. Et c'est très bien que Ségolène soit à des lèvres, et c'est même, je dirais, très important qu'elle ait des liens avec les uns et les autres. Et là encore, les commentaires, par rapport à la présence ici, par rapport à la présence dans les manifestations, mais enfin, ils sont tout à fait en deçà de ce qu'est la réalité de la vie militante, car les deux sont tous. Je vous lis donc son adresse. Chers amis, chers camarades, vous voici réunis ce samedi après-midi dans la diversité de tous ceux qui se sont rassemblés à l'automne dernier pour porter ce changement profond dont le Parti Socialiste a toujours besoin. De cette belle bataille, nous pouvons et nous devons rester fiers. Nous sommes sortis de ce congrès, la fête haute, fidèles à nos principes, sans avoir à rougir ni des résultats obtenus, ni des discours que nous avons tenus. De cette bataille, nous devons garder aujourd'hui l'esprit collectif, l'esprit d'équipe qui nous ont animés. Cet état d'esprit a été, pour beaucoup, dans la force de conviction que nous avons démontrée. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, les garants de l'unité et de la rénovation du Parti Socialiste. Nous en sommes les garants et nous devons en être les exemples. Oui, nous en avons été les garants, quand au lendemain du vote du 21 novembre et du Conseil National qui a suivi, malgré l'amertume, la déception, nous avons proposé à Martine Aubry de nous rassembler. Et nous le sommes tous aujourd'hui, quand nous disons toujours que la seule manière de faire avancer le Parti Socialiste serait que nous puissions participer à la hauteur de ce que nous représentons, dans la fidélité à l'orientation qui est la nôtre, que nous puissions participer aux travaux du Parti Socialiste. Oui, nous portons l'unité et nous portons la rénovation en profondeur. Les deux sont d'ailleurs liés. L'unité du Parti est nécessaire pour faire avancer la parité, la diversité, le militantisme de masse, des primaires ouvertes, des universités populaires, la rénovation des propositions, des idées, l'ouverture de notre mouvement sur la société, les mouvements sociaux, les intellectuels, les gens de culture. Et nous devons, au sein de notre équipe, être exemplaires nous-mêmes sur tous ces points. Je sais que cet après-midi, vous discutez et vous travaillez dans cette unité pour que nous soyons toujours cette force de proposition, de rassemblement et de rénovation du Parti Socialiste. Je sais combien vous auriez souhaité que je sois présent à vos côtés, mais au Forum Social Mondial, à Belém, au Brésil, je travaille avec d'autres, venus des quatre coins du monde, à ce qui est notre responsabilité et ce que je partage avec vous. Imaginez un autre modèle de développement humain pour sortir de la crise. Ces deux travaux ne se séparent pas, ne s'opposent pas, bien au contraire. C'est en étant profondément, comme nous le sommes, dans le Parti Socialiste et dans la société, en France, en Europe et dans le monde, que nous pourrons demain convaincre les Français. Je vous souhaite à tous une belle fin d'après-midi. A très bientôt, Ségolais Royal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada